On entend beaucoup parler en ce moment de micro-organismes, de microbes et en particulier de virus. Surtout depuis que ce nouveau coronavirus sévit un petit peu autour de nous. Et donc la question qui se pose est celle-ci, faut-il craindre les microbes ? Et bien c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo et nous terminerons par voir comment les huiles essentielles peuvent influencer notre rapport aux microbes qui évoluent autour et à l'intérieur de nous. Alors tout d'abord, il faut bien se rappeler que les microbes sont là depuis très longtemps. On peut voir par exemple sur cette image que les microbes et en particulier les virus sont apparus très peu de temps après la naissance de la Terre. A titre de comparaison, vous voyez que l'être humain est apparu de manière très tardive. Les microbes sont là depuis environ 3,5 milliards d'années alors que nous ne sommes là que depuis 200 000 ans. Autrement dit, l'être humain est beaucoup plus récent que les microbes à l'échelle de la Terre. Mais ce n'est pas tout. Quand on regarde justement à l'échelle de la Terre, on se rend compte que 60% de la matière organique est occupée par des micro-organismes, c'est-à-dire par les bactéries, les virus ou les champignons. Et donc on voit très bien que finalement à l'échelle de la Terre, les organismes les plus évolués sont finalement largement minoritaires. On voit que les microbes jouent un rôle très important aussi bien au niveau évolutif qu'au niveau de la masse, de la quantité de matière organique qu'ils représentent à l'échelle du globe. Et alors des scientifiques se sont intéressés à une question qui semblait très pertinente, qui est de savoir finalement s'il y a autant de microbes sur Terre, où se trouvent-ils ces microbes ? Et bien paradoxalement, ils ont découvert qu'il y a beaucoup de microbes simplement en suspension dans l'air autour de nous. Ils ont par exemple découvert que dans un mètre cube d'air, il y a entre 1,7 et 40 millions de virus. Alors évidemment c'est colossal, ça veut dire que ces virus, on les inhale en permanence tous les jours. Vous remarquez également que la fourchette est assez large, puisqu'on passe de 1,7 à 40 millions, c'est à peu près un facteur 20 entre les deux. Donc c'est vrai qu'il y a une grande fourchette qui n'est pas simplement due à l'emplacement sur lequel ils ont fait les prélèvements et donc à l'air qu'ils ont analysé, mais aussi au moment auquel ils ont fait le prélèvement. Parce que les virus sont très sensibles au rayonnement ultraviolet, à la lumière, à la chaleur. Et tous ces paramètres vont influencer la quantité de virus qu'on va avoir autour de nous. Ils ont fait le même genre d'études et ils ont découvert qu'il y avait également des bactéries en suspension dans l'air autour de nous, avec, vous voyez, une quantité un petit peu plus faible que celle des virus. C'est assez logique puisque les bactéries sont quand même beaucoup plus grosses que les virus. Et donc, on retrouve environ 850 000 à 11 millions de bactéries par mètre cube d'air ambiant. Vous voyez que dans les deux cas, finalement, l'air qui nous entoure contient énormément de micro-organismes, qu'il s'agisse de virus ou de bactéries. Maintenant, si on essaie de se rapprocher justement un petit peu plus de l'individu, on vient de voir qu'il y avait beaucoup de micro-organismes autour de nous, finalement. Mais il y en a également à l'intérieur de nous. Et tous les micro-organismes que l'on a à l'intérieur de notre corps constituent ce qu'on appelle le microbiote. Alors avant, on appelait ça la flore. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom-là. Le problème de ce nom, c'est que ça sous-entendait que ces micro-organismes étaient d'origine végétale. Le terme de flore fait référence au végétal. Or, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des plantes. Ce sont vraiment des micro-organismes qui sont au niveau évolutif différents des plantes. Et donc, c'est pourquoi le terme de microbiote est quand même beaucoup plus juste. Et donc, de quoi sont constitués les micro-organismes qui entrent à l'intérieur de notre microbiote ? On va retrouver surtout trois types de microbes, les virus, les champignons et les bactéries. Les plus importants sont évidemment les bactéries. On va dénombrer dans notre organisme jusqu'à 160 espèces différentes de bactéries, ce qui représente quand même une énorme proportion. Alors, juste pour faire un petit point rapide et vous faire des petits rappels qui peuvent être quand même utiles, un petit rappel de taille, il faut savoir qu'une bactérie est environ 100 fois plus grande qu'un virus et qu'un champignon est environ 10 fois plus grand qu'une bactérie. Vous voyez qu'il y a vraiment une échelle de taille et qu'évidemment, sur les images, quand on met tous ces éléments-là à la même taille, c'est simplement pour une question de mise en page, mais que dans la réalité, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Un virus à peu près 100 nanomètres pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire en gros 10 milliardième de mètre. Donc, c'est vraiment tout tout petit un virus. Alors, on a donc des virus, des bactéries, des champignons à l'extérieur et à l'intérieur de notre corps. Et donc, on va retrouver ces éléments dans différents microbiotes. Le plus important, évidemment, et vous le connaissez, c'est le microbiote intestinal. On estime, et c'est vrai qu'il y a un peu débat sur les chiffres, mais globalement, on estime environ à 10 puissance 12, à 10 puissance 14 micro-organismes dans notre tube digestif. Alors, peut-être que les puissances ne parlent pas à tout le monde, mais pour faire simple, ça veut dire grosso modo qu'il y a 100 000 milliards de micro-organismes dans notre tube digestif. Alors, ce n'est peut-être pas très parlant comme chiffre, tellement c'est important. Peut-être que de réaliser qu'il y a environ deux fois plus de micro-organismes dans notre tube digestif que de cellules dans le corps, là c'est déjà plus parlant, et que tous les micro-organismes que nous avons à l'intérieur de nous pèsent environ 2 kg. Donc, ça montre l'importance de ce microbiote intestinal. C'est vraiment lui qui est à la base de tous les autres, et on a retrouvé des microbiotes dans plein d'organes, pour certains, assez surprenant. Par exemple, on a découvert un microbiote au niveau cérébral. On a même découvert un microbiote à la surface de l'œil. On sait aussi qu'il y a un microbiote au niveau du système respiratoire, du système urinaire et génital, et bien sûr, à la surface de notre peau. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces microbiotes sont interconnectés. Ils sont tous reliés entre eux, alors pas de façon très concrète, mais ils vont échanger des informations les uns avec les autres, et ça peut avoir de grandes conséquences. Par exemple, une étude récente a démontré que le cancer de la prostate pouvait être lié à un déséquilibre au niveau du microbiote intestinal. Vous voyez que finalement, ce qui se passe au niveau de notre intestin va vraiment influencer à distance le fonctionnement d'autres organes. Alors, quelle est la conclusion de tout ça ? Eh bien, la conclusion, c'est que lorsqu'on regarde notre organisme, notre environnement, nous baignons littéralement dans les microbes. Alors, ça veut bien dire que tous ne sont pas dangereux, tous ne sont pas pathogènes. Mais justement, que recoupe cette notion de pathogénicité ? Qu'est-ce qu'un organisme, qu'est-ce qu'un micro-organisme pathogène ? Eh bien, par définition, un micro-organisme pathogène est celui qui est capable de déclencher une maladie. Alors, dit comme ça, ça paraît très simple. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais simplement prendre un exemple très simple pour illustrer ce que je veux dire par là. C'est l'exemple de la cystite. Dans la cystite, que se passe-t-il ? Eh bien, très souvent, il y a une infection bactérienne due à une bactérie qui s'appelle Echerichia coli. Et cette bactérie vit naturellement dans notre gros intestin. Et en particulier chez la femme, il peut arriver qu'il y ait une contamination du système digestif vers le système urinaire. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on va avoir un développement de cette bactérie dans un milieu dans lequel elle n'est pas censée se trouver. Et donc, la question se pose, Echerichia coli est-elle pathogène ? Eh bien, c'est compliqué de répondre. En fait, elle est pathogène dans le système urinaire, mais elle n'est pas pathogène dans le système digestif. Vous voyez que finalement, le principe de pathogénicité d'une bactérie n'est pas si évidente qu'il pourrait apparaître au premier abord. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que très souvent, il va simplement suffire de contrôler les populations de micro-organismes pour ne pas déclencher de maladies. Il n'est pas forcément nécessaire de chercher l'éradication totale. Et c'est là où les huiles essentielles commencent à être très intéressantes. On a des études qui montrent l'influence des huiles essentielles sur les microbiotes. Dans les études que je vais vous présenter maintenant, je vais surtout m'intéresser aux microbiotes intestinales. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le principal microbiote de l'organisme. Et donc, certaines études ont démontré que des huiles essentielles allaient avoir une action ciblée plus importante sur les bactéries pathogènes et moins importante sur les bactéries symbiotiques. Alors concrètement, ce que ça signifie, c'est que certaines huiles essentielles vont pouvoir diminuer les populations de bactéries pathogènes en ayant une influence beaucoup moins forte sur les bactéries symbiotiques. Autrement dit, encore plus simple, les huiles essentielles vont pouvoir diminuer les quantités de mauvaises bactéries et beaucoup moins diminuer les quantités de bonnes bactéries. Elles ont donc une action équilibrante. Alors, de quelles huiles essentielles s'agit-il ? Eh bien, on va retrouver ici les huiles essentielles traditionnellement utilisées pour équilibrer la flore au niveau du digestif comme par exemple les huiles essentielles de cannelle écorce, de thym timole, d'origan compact et même d'orange douce. A propos de cette dernière huile essentielle, très intéressant de remarquer que l'administration d'huiles essentielles d'orange douce avait permis de diminuer la quantité de souris obèses chez des souris qui étaient suralimentées. Comment on arrivait à ce résultat ? Eh bien, en fait, c'est simplement par une influence sur le microbiote. Donc, on voit bien que grâce aux huiles essentielles, en influençant le microbiote des souris, eh bien, on agissait sur leur prise de poids. Donc, ça montre à quel point microbiote, huile essentielle et fonctionnement global de l'organisme sont finalement des éléments qui sont très reliés et interconnectés les uns aux autres. Alors, attention, je cite ici des huiles essentielles qui ont montré leur efficacité sur le microbiote globalement. Il ne faut pas s'amuser à prendre les huiles essentielles n'importe comment. Elles sont très puissantes, globalement les huiles essentielles, mais d'autant plus celles-là qui ont une action plutôt très irritante, caustique. Et donc, il faut vraiment se faire accompagner avant de se lancer dans l'utilisation de ce type d'huiles essentielles. D'autant plus si vous avez une dysbiose intestinale ou déjà, il y a peut-être un terrain qui est un petit peu fragilisé. Eh bien, nous pouvons maintenant répondre à la question que nous avions posée en début de vidéo. Faut-il craindre les microbes ? Eh bien, vous l'avez compris, la réponse est plus compliquée que oui ou non. Certains micro-organismes sont en effet très fortement pathogènes et de cela, il faut absolument s'en préserver. Mais de nombreux autres et l'immense majorité des microbes qui nous entourent, qu'il s'agisse de virus, de bactéries ou de champignons, ne sont absolument pas dangereux et sont même indispensables à notre survie. Pour résumer, il faut donc retenir que les microbes sont partout, autour et à l'intérieur de nous, qu'ils sont indispensables à notre vie, que les différents microbiotes communiquent entre eux et que les huiles essentielles peuvent participer à un rééquilibrage de ces différents microbiotes. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu évoluer peut-être sur votre point de vue sur les microbes. Si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu informé de toutes nos nouveautés. Voilà. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.